Alors le thème de la vidéo, c'est comment développer le bon esprit critique par le raisonnement. Alors, il faut savoir qu'il existe deux grands types de raisonnements. Le premier, c'est le raisonnement linéaire, qui s'appelle aussi communément le raisonnement causal, parce qu'on part d'un effet et on va en chercher la cause. L'autre type de raisonnement, c'est le raisonnement dit circulaire, ou plus communément d'ordinaire appelé le serpent qui se mord la queue, ou le raisonnement sophiste. Alors, ce raisonnement-là, c'est un raisonnement qu'on connaît très bien, parce que c'est un raisonnement qu'on utilise lorsqu'on se dispute, quand on parle de tout ce qui est rationnel, donc l'émotivité en général, l'accusation, la critique. On utilise beaucoup ce raisonnement. C'est un raisonnement qui est beaucoup utilisé par les sectes. Ici, nous, on a beaucoup plus d'expérience par rapport au témoin de Jeva, donc on prendra des exemples qui sont plus spécifiques à tout ce qui est dans les sectes chrétiennes, mais on peut l'utiliser dans tout le reste, une fois qu'on a compris le mécanisme de ce raisonnement. Alors, dans ces deux types de raisonnement, je vais vous donner des exemples, dans ces deux types de raisonnement, ce qui est très important, c'est le fait établi ou non établi. Pour nous, en tout cas, parce que si on veut sortir de tout ce qui est manipulation mentale, ce n'est pas important de savoir si c'est vrai ou faux. Ce qui est important, c'est de savoir si pour nous, c'est quelque chose qui a un fait établi, si nous, on est convaincu de ce que la personne nous apporte, et si on a envie de partir de cette base-là. Donc, le raisonnement linéaire d'une cause à effet. Donc, ça veut dire qu'un verre qui tombe par terre, on sera tous d'accord pour dire qu'en général, il risque de se casser. Si je trouve un verre par terre qui est cassé, je peux chercher la cause. La cause, c'est que ce verre est tombé d'un endroit plus haut par rapport à la gravité, donc il est tombé de la table, et à cause de cette chute, il s'est cassé en mille morceaux. Ça, on est dans un fait établi, on retrouve le verre qui est cassé par terre, et la cause est que ce verre est tombé. Maintenant qu'il a fait tomber, là, on rentre dans un autre circuit, ou on rentre dans une sorte de cluedo, où on pourrait rechercher des indices, mais est-ce qu'on va connaître la réponse ? On n'en sait rien. Alors, si on rentre maintenant dans un système de résonance circulaire, je vais prendre mes notes. Alors, il y en a un qui est très très utilisé dans tout ce qui est religion chrétienne, c'est par rapport à la Bible. Alors, on peut partir du premier hypothèse, donc le raisonnement, j'ai oublié de dire que le raisonnement est circulaire, c'est en fait partir d'une hypothèse, et avec une autre hypothèse, arriver à ce que cette autre hypothèse fasse que la première hypothèse devienne un fait établi. Donc, c'est un renforcement de quelque chose qui n'est pas établi pour arriver à quelque chose d'établi. Mais à la base, ce fait n'a jamais été établi. Donc ici, l'exemple, c'est par exemple la Bible et la parole de Dieu. On peut dire que c'est une hypothèse dans le sens où, si je vous le dis comme ça, sans argumentation, je n'ai pas de fait établi, en tout cas, pour moi, ce fait n'est pas spécialement établi, puisque toutes les personnes qui sont sur la planète ne sont pas d'accord pour dire spécialement que la Bible est la parole de Dieu. Alors, si je vais dans un raisonnement circulaire, je vais me dire, oui, mais pourquoi je pourrais dire que la Bible est la parole de Dieu ? Et là, je pourrais me mettre, c'est écrit dedans, c'est écrit dans la Bible. Oui, mais ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que moi, je vais être convaincue de cela. Oui, mais on sait que la Bible ne se trompe jamais. Donc, la Bible est la parole divine, pourquoi ? Parce que c'est écrit dans la Bible et la Bible ne se trompe jamais. Et je pourrais même commencer en disant, la Bible ne se trompe jamais, donc forcément, c'est la parole de Dieu, puisqu'elle ne se trompe jamais. Et moi, je sais que, par exemple, Dieu ne peut mentir. C'est écrit dans la Bible. Donc, on est dans un raisonnement où, en fait, à la base, le but, ce n'est pas de savoir si c'est vrai ou faux, mais à la base, il n'y a pas eu un fait établi pour prouver que la Bible est la parole de Dieu. Alors, moi, ce que je trouve d'important dans la manière de raisonner, ce n'est pas de savoir, est-ce que, par exemple, dans cet exemple-là, la Bible, elle vient vraiment de Dieu ou pas. Mais c'est de savoir si c'est un fait qui, pour moi, est établi. Et si ce fait est établi, et je pense qu'il est établi pour moi, est-ce qu'il a été établi par une autre personne ou par moi-même ? Donc, est-ce que moi, j'ai été faire des recherches en dehors du cadre de référence qu'on m'a donné ? Parce qu'il faut savoir aussi que dans tout ce qui est en prise sectaire, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de la religion, au niveau de l'organisation, on va vous dire, oui, vous pouvez faire des recherches, mais juste là. Non, il faut sortir du cadre, il faut faire des recherches en tout. C'est ça, le bon esprit critique, c'est avoir une vision large des choses et après se faire sa propre opinion. Donc, est-ce que moi, en ayant fait moi-même mes propres recherches, dans différents endroits, pas que dans les endroits où on dit exactement la même chose, est-ce que moi, je suis convaincue ? Si c'est le cas, alors je tombe dans ce qu'on appelle une croyance. C'est ma croyance à moi. Et quand vous parlez de croyance, on ne peut pas parler de faits établis. Si je parle de l'évolution, qui est toujours d'ailleurs une théorie, l'évolution, on peut dire que c'est une croyance. Il y a des personnes qui croient à l'évolution et d'autres qui ne croient pas. Il y a des personnes qui croient en Dieu et d'autres personnes qui ne croient pas. Donc, si vous voulez vous protéger dans votre vie des choses, c'est déjà comprendre qu'on ne pourra pas avoir une vérité ou même notre vérité du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se cherche, qui est personnel. Et si vous êtes dans un esprit critique, forcément vous allez faire des erreurs. C'est-à-dire qu'un fait établi pour vous aujourd'hui ou une croyance qui pour vous tient la route aujourd'hui ne sera peut-être pas la même que vous aurez dans dix ans parce que d'ici là, vous aurez peut-être des événements nouveaux qui vont arriver. Et ça, c'est quelque chose que vous devez apprendre à faire avec parce que c'est une certaine zone d'inconfort de se dire « Ben voilà, pour moi aujourd'hui c'est un fait établi, mais peut-être que demain je pourrai la possibilité de le remettre en question. » Que ce soit par rapport à l'évolution, à la croyance en Dieu ou par rapport aux choses qui existent en général dans la vie. Alors, par rapport à l'esprit critique, je voudrais vous raconter une anecdote pour vous montrer pourquoi on gobe finalement des hypothèses en pensant que ce sont des faits établis. En fait, il faut savoir que notre cerveau, il est comme une page vierge quand il s'agit de recevoir des informations. Donc, si je reçois une information qui est toute nouvelle par rapport à un sujet que je ne connais pas ou par rapport à d'autres choses, eh bien, je vais prendre cette information comme acquise. Ça, c'est quelque chose que l'humain, il est manipulable, il est naïf, c'est quelque chose qui fait partie de la nature humaine. Alors, la petite anecdote, c'est qu'il y a deux ans de ça, mon mari et mes enfants et moi, on avait envie d'avoir un chaton. Et il y a une voisine à nous qui avait eu une petite portée de chaton, donc il y avait cinq, six chats. Et donc, on a été voir, il y en a beaucoup qui nous plaisaient, mais on s'était dit qu'on voulait une femelle. Donc, on avait recherché à avoir une femelle. On avait regardé tous ensemble si ce chat, si c'était un mâle ou une femelle, celui qui nous plaisait. Et la propriétaire de ces chatons nous a dit, c'était un fait établi, mais nous, on l'a cru, nous a dit qu'elle avait beaucoup d'expérience. Vrai ou faux ? Je ne sais pas. Donc, elle avait beaucoup d'expérience dans la manière de voir le sexe du chat, même si le chat était tout petit, parce que c'est quand même difficile à voir à cet âge-là, vers quatre, cinq semaines, c'est quand même encore difficile. Donc, elle a dit, voilà, moi, j'ai beaucoup d'expérience et je peux vous certifier que ce chat, c'est une femelle, parce que c'était un chat qui était tigré, qui avait des rayures. Elle dit, ce chat-là, d'office, c'est toujours que des femelles. Voilà, donc nous, on l'a cru, on a pris ce chat. Et puis, au moment donné, on devait prendre une décision pour le faire stériliser. Je prends rendez-vous, je vais voir le vétérinaire. Je dis au vétérinaire, voilà, c'est une femelle. Elle me donne rendez-vous pour stériliser ce chat comme femelle. Et une ou deux semaines avant l'opération, je vois ce chat qui est en train de se laver, c'est parti à la team. Et je vois des choses qui, pour moi, ne devraient pas faire partie des organes d'une femelle ou des petites boules qui sortent. Et puis, si je voyais ça, c'est en érection. Mais mon cerveau me dit, c'est une femelle. Donc, il y avait ce qu'on appelle une dissonance cognitive ou une incohérence. Donc, mon cerveau me dit, mais non, c'est une femelle. Et je pars faire ma vaisselle et je me dis, mais Céline, depuis le temps, tu sais que quand il y a deux choses qui ne sont pas les mêmes, qu'il y a une incohérence, il faut aller vérifier. Il ne faut pas rester dans la première phrase qu'on t'a donnée. Alors, je demande à ma famille, à mes enfants, à mon mari, tiens, le chat, tu penses que c'est vraiment une femelle ? Est-ce que tu peux regarder de plus près ? Et effectivement, en regardant, tout le monde dit, mais non, ce n'est pas une femelle. Effectivement, c'est bien un mâle. Voilà, pour la petite anecdote. Alors que ça faisait déjà 3-4 ans que j'avais fait des études en programmation neuro-linguistique, en sortir de tout ce qui est manipulation mentale, ben, on se peut quand même toujours avoir. Mais voilà, c'est quelque chose de pas grave à ce moment-là. Mais pour dire que dans le cerveau, quand on vous donne une information, et en plus, si on vous la donne 3 fois, il faut savoir que pour le cerveau, quand on vous donne 3 fois la même information, pour lui, c'est un acquis. C'est pour ça que les pubs passent aussi souvent, parce que c'est vraiment la répétition qui va faire que vous allez prendre la même route dans votre cerveau et que donc, il va l'acquérir. Et il ne va plus se poser de questions pour savoir si ce que vous avez reçu est juste ou pas. Donc, c'est exactement la même chose dans tout ce qui est raisonnement. Si vous voulez vraiment sortir de la manipulation mentale, c'est un exercice à faire chaque jour de vous dire est-ce que c'est un fait établi pour moi et est-ce que ce dont on parle, c'est vraiment un fait. Donc, si je reprends l'histoire avec le verre d'eau, le verre, il n'y avait pas spécialement de l'eau dedans, mais voilà le verre. Le verre, je vois qu'il est par terre, qu'il est cassé. J'en déduis donc que ce verre est tombé de la table, s'il était sur la table, qu'il s'est cassé en mille morceaux. Je suis sûre qu'il s'est passé quelque chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Si je dis à mon mari, tu étais le seul dans la maison, donc c'est toi qui a cassé le verre, est-ce que je suis dans des faits établis ? Est-ce que j'ai vu mon mari passer devant et faire tomber le verre ? Non. J'en déduis que le verre, il y a eu un accident qui a provoqué sa chute et qu'il s'est cassé. Mais est-ce que je peux en déduire de là qui a cassé le verre ? Non. Donc, dans la manière de communiquer dans nos bits chaque jour, que ce soit par rapport à nous-mêmes, que ce soit par rapport à notre conjoint, notre famille, les personnes extérieures, par rapport à la religion, la base de la sortie de la manipulation mentale en général, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui est un fait établi pour vous, qu'est-ce qui est une croyance qui vous appartient ou pas. Ça, je ferai une vidéo sur les croyances en général. Voilà. Donc, moi, ce que je peux vous donner comme petit exercice, parce qu'entendre quelque chose, c'est bien, mais on oublie. Donc, il est important de comprendre que pour tout changement, il y a une période de remise en question, donc de prise de conscience, ensuite d'acceptation, d'observation, de voir dans votre vie de chaque jour comment ces arguments peuvent vous aider, et ensuite de faire des exercices pratiques. Donc, des exercices pratiques, la prochaine fois qu'il arrive quelque chose, posez-vous la question, est-ce un fait établi pour moi ?